Jean-Pierre Jeunet n'est pas mort ! C'est même pas la question en fait, il n'a jamais été question de question de mort, mais non non, il a fait un bon film, et enfin j'ai fait une rétrospective sur un truc que j'aime bien, et le film qui est sorti après n'était pas nul ! Ah ! C'est ça par contre, ça arrive tout le temps ! Donc voilà, je suis plutôt content, donc l'extraordinaire voyage de T.S. Spivet, dernière réalisation de Jean-Pierre Jeunet, avec Kyle Catlett, Petite Découverte, jeune acteur que Jeunet a trouvé au Gréty Casting aux Etats-Unis, et Elena Bonn Carter qui joue sa maman, il y a qui d'autres vite fait ? Niam Wilson qui est aussi une nouvelle Découverte, qui joue le rôle de la sœur de Spivet, il y a Judy Davis qui joue un rôle également, et Callum Kate Rennie qui joue le père de T.S. L'histoire est celle d'un petit garçon brillant qui vit dans le fin fond du Montana, dans une ferme complètement coupée du reste du monde, enfermée dans son époque, ça alors, avec Jeunet, et qui est un petit génie, et qui invente une machine à mouvement perpétuel, et qui donc gagne un prix et doit se rendre à Washington D.C. pour le recevoir, sachant que ceux qui lui remettent le prix ne savent pas qu'il a dix ans, et qu'il ne va pas dire à ses parents qu'il a reçu le prix et qu'il s'en va, il va donc partir tout seul. C'est donc un road movie, comme tous les road movies, le principe c'est que ce soit un parcours initiatique, donc il va rencontrer divers personnages sur son chemin, et il va apprendre à grandir, apprendre des choses sur lui-même, apprendre la vie, entre guillemets, c'est la première fois que Jeunet fait ce style de film, et il l'a plutôt bien réussi. Je dois signaler quelque chose vite fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que le film soit en vérité, qu'il y ait un arrière-goût aussi noir au film, je ne peux pas vous le révéler, parce que vu que Jeunet ne l'a mis dans aucun résumé du film, ni dans les bandes-annonces, je suppose qu'il ne veut pas qu'on le sache, et qu'on le découvre en voyant le film, à moins qu'il n'ait rien à voir avec les bandes-annonces et la promotion, à ce moment-là, mais au cas où je vais garder la révélation, il y a un drame qui entoure la famille Spivet, qui n'a jamais été annoncé nulle part, enfin j'en ai jamais entendu mention quelque part, alors peut-être que j'ai loupé tous les trucs qui en parlaient, mais en tout cas dans ce que j'ai vu des résumés, dans ce que j'ai vu des bandes-annonces, jamais ça n'a été évoqué, donc ça a un petit peu surpris quand ça arrive, d'autant que, c'est la touche Jeunet aussi, mais la révélation de cet événement arrive juste après un truc assez drôle, donc ça casse un peu tout le truc, et toute la salle est en train de rigoler, puis d'un seul coup le truc arrive, on se dit, ah, bon, ok, je vais enlever ça au bout d'un moment, je vais en parler de ça, donc, voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel côté, un tel arrière-goût un peu tragique, mais du coup c'est assez bienvenu, mais du coup ne vous attendez pas à voir le style de film habituel de Jeunet, qui est plutôt ultra optimiste, y compris Delicatessen, qui malgré son fond noir avait un côté assez optimiste comme ça, le film est assez lent, pas dans le sens péjoratif du terme, il prend son temps, il installe une ambiance, donc il va falloir apprécier ça, mais c'est vrai que quand on pense à Jeunet, on pense à un truc qui est un peu plus rythmé, avec des choses qui arrivent toutes les trois secondes, plein d'éléments dans l'image, et c'est vrai que là, beaucoup moins qu'avant, je ne sais pas exactement, c'est sans doute le côté road trip justement, c'est le film, le petit gamin met du temps à y arriver, donc forcément le film ne va pas très très vite non plus, mais c'est vrai que c'est pas aussi rapide que ses autres créations. Jeunet est définitivement un mec brillant, il n'y en a quand même qu'un seul, dans les dix dernières années, qui a pensé à donner à Elena Bonncarpter autre chose qu'un rôle de folle névrotique, gothique, et des choses dans ce genre là, bien qu'elle soit un peu névrotique quand même dans le film, mais c'est la première fois depuis très longtemps, depuis le discours d'un roi, que je vois Elena Bonncarpter jouer autre chose qu'une nana habillée constamment en noir, et dépressive chronique, bien qu'elle soit un petit peu dans la lune, bien évidemment la famille est une bande de marginaux, je suis content, tout ce que j'ai dit dans ma rétrospective marche bien, c'est une bande de marginaux, la famille de Spivet, sa mère est fascinée par les insectes, c'est une scientifique, et elle est fascinée comme ça par des insectes particuliers, donc elle a des collections et des collections de tableaux d'insectes, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai connu le nom pendant un moment, et j'ai complètement oublié, vous savez ces petits tableaux où on épingle des insectes, il y aura 386 réponses qui détailleront ce que c'est en dessous de la vidéo, vous n'aurez qu'à les piocher. Le père, lui, est fasciné par les cow-boys, et donc c'est pour ça aussi qu'il vive dans un ranch, il y a ce côté aussi, quand je disais que Jeunet aime bien cet aspect, enfin ce côté vieille France, manifestement c'est pas que le côté vieille France, il aime bien ce côté un peu ancienneté, un peu... pas vieille valeur, mais vieux symbole, les tapisseries moches quand on est en France, les vieux objets, les fêtes foraines, les machins dans le genre, les choses qui ont marqué culturellement un pays en particulier. Et je trouve que forcément quand il va aux Etats-Unis, ce qu'il marque dans les vieux Etats-Unis, c'est le western. Les Etats-Unis étant le pays de la modernité, ils sont devenus... comment dire... c'est pas le commentaire de Jeunet, mais ils ont été aliénés par la modernité depuis très longtemps, enfin dans les années 30, il y avait déjà des gratte-ciels partout à New York, donc forcément, s'ils voulaient trouver un côté vieille Amérique, c'était dans le western qu'ils devaient aller chercher. Et il l'a très bien fait. Tous les personnages sont assez intéressants, la sœur de Spivet est assez drôle, c'est un des gros comic reliefs du film d'ailleurs. Il y a encore un animal, j'avais pas remarqué ça, mais il y a beaucoup d'animaux en fait dans les films de Jeunet, il y a toujours des chiens ou des chats. Dans Delicatessen, il y avait le... Non, d'ailleurs dans Delicatessen, il y en a pas. Évidemment, il faut que je sorte un truc. Bon, donc oubliez ce que je viens de dire. Je réfléchis à voix haute. La 3D... Je voulais parler d'autres choses. La 3D est tellement bonne. C'était évident, limite. C'est même pas une surprise concernant Jeunet, mais je n'ai jamais vu une aussi belle 3D. Il n'y a pas un plan où la 3D est mauvaise. C'est toujours inventif, toujours créatif, il y a toujours quelque chose pour faire bosser la professionnelle. Je disais dans ma vidéo sur la 3D, qui commence à dater maintenant, quand on fait des panoramiques sur des grands décors, des grands horizons, avec des paysages, des grands paysages devant nous, souvent la 3D n'est pas assez poussée, on ne sent pas la profondeur, on ne sent pas qu'il y a une distance entre nous et la montagne qui est là-bas, et un truc d'autre genre. Et Jeunet le fait ! Jeunet fait des putains de profondeurs comme ça, avec des grands paysages, avec des montagnes, forcément le Montana, évidemment qu'il y a des montagnes partout. Le film est un ratio variable, c'est-à-dire qu'à quelques occasions très précises, le film est en scope, et le cadre va se refermer très légèrement en haut et en bas du film, pour qu'un élément particulier ressorte et dépasse de l'image. C'est assez subtil pour qu'on ne s'en rende pas compte, généralement c'est comme ça que ça se fait dans des films en 3D. Il y avait l'exemple de l'Odyssée de Pi, qui lui faisait ça d'un coup net, c'est-à-dire qu'on passait un 16 neuvième d'un seul coup à un scope, lui il baisse ses bandes noires très progressivement, à mesure que l'effet ressort de l'écran. Et ça aussi, il joue beaucoup avec les choses qui ressortent de l'écran, ça se voit déjà dans la bande-annonce, on voit des inventions qui sont en train de tourner, qui sortent du cadre, qui avancent dans le cadre, et il le fait assez régulièrement. Il reprend tous ses gimmicks habituels, le début du film c'est une accumulation de plein d'informations, un personnage qui est fasciné par plein de choses, et qui va tout détailler. On a des cartes du Montana, on a des machins, on a des schémas, on a tout un tas de petits trucs. Les petites bulles qu'il a dans sa tête, ou avec les choses qui se passent, qui d'ailleurs elles-mêmes ont une profondeur de ouf ! Vraiment, s'il y avait un mec qui pouvait bien gérer la 3D, c'était Genet, et il a bien géré la 3D, il a fait un truc... C'est comme ça qu'il faut faire de la 3D, c'est comme ça que c'est intéressant de la faire. Bon, Genet étant un cinéaste visuel, la 3D n'est pas vraiment une 3D d'émotion, la profondeur n'a pas augmenté si le personnage se sent mal, ou un truc de ce genre-là. C'est plus dans les astuces visuelles, parce que c'est un cinéaste visuel, c'est son style à Genet. Mais dans ce registre-là, c'est la meilleure 3D que j'ai pu voir, et ça fait du bien de ne pas être déçu par les gens. Ne serait-ce que l'apparition du titre, qui est génial, il y a un... l'abreuvoir des chevaux, et donc il y a l'eau qui snagg au-dessus, il y a des petites pierres au fond, et le titre du film apparaît en dessous de la surface de l'eau, donc on a la profondeur du truc, le titre, la surface de la flotte, et en plus après, on recule et on a le cheval et la ferme derrière, et c'est ouf ! Ah ! C'est du bien. Donc voilà, le style Genet est complètement présent, tous ces gimmicks habituels, tout ce qu'il a l'habitude de faire, tout ce qu'il met dans tous ses films, avec une vraie inventivité, une vraie ingéniosité, de vraie création, en plus il essaye quelque chose de nouveau visuellement avec la 3D relief, donc forcément il y a quelque chose qui est extrêmement neuf dans cette histoire-là, le style d'histoire qu'il raconte est extrêmement différent, un road movie c'est pas la même chose que tout ce qui se passait dans ses autres films, et puis un changement de cadre complet, puisqu'on a beaucoup de décors, beaucoup de paysages, beaucoup d'extérieurs, alors que Jean-Pierre Genet c'était souvent limité à la ville, il faisait très peu de choses qui se passaient en extérieur, c'était souvent la ville, Paris, sa banlieue, un vaisseau spatial dans Alien, mais c'était souvent ça, et là du coup on a un vrai changement de cadre, et il en profite un max, il adore ces grands trains de fret qui passent au loin, ces grands dénivels de montagne, ces dunes, il joue beaucoup avec ça, il y a une dune en premier plan, puis derrière il y a un arbre qui dépasse, et puis après derrière une autre montagne, il y a un machin, il s'éclate dans son truc, toujours une astuce visuelle, toujours un truc, et un décor, des décors extrêmement différents, le style western, c'est pas du tout ce qu'il avait fait dans ses autres films, donc encore une fois, il y a un renouvellement chez Jean-Pierre Genet qui est vachement intéressant, qui n'était pas le cas de Micmac à Thierry-Larigaud, et c'est pour ça que Micmac à Thierry-Larigaud était moins bon que les autres. Donc voilà, j'étais content, j'avais dit à la fin de mon truc, si Genet trouve une bonne histoire, il fait un bon film, et c'était le problème de Micmac, et c'est pas le problème de TS Pivet, il a fait un très bon film. Est-ce que je vais avoir du mal à en dire ? La musique est pas très très marquante, d'habitude les musiques, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps d'en parler dans ma critique sur Genet, j'étais trop en retard, et trop pressé par le temps, je pouvais pas rajouter ça à mes analyses, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur la musique de Genet, qui est toujours excellente, et toujours avec des compositeurs différents, en plus c'est ça qui est intéressant, c'était Marco Beltrami dans Alien Resurrection, c'était Angelo Badalamenti dans Le Long Dimanche de Fiance-Aille, Angelo Badalamenti, c'est le compositeur des musiques de David Lynch, donc ça change de style, mais il avait fait des très très belles musiques en plus dans Le Long Dimanche de Fiance-Aille, et même la musique de Micmac, la musique de Micmac, c'était un professeur de musique, qui composait pour la première fois au cinéma, il avait fait des très très bonnes musiques, c'était très intéressant, il y avait un côté musique, comment ça s'appelle ? Pas musique moderne, musique comment ? Quand on fait de la musique avec des bruits, je sais plus comment ça s'appelle, vous trouvez le nom également, qui était vachement intéressant. Là pour celle-ci, je dois avouer que c'est du thème un peu western, ça fait un peu penser à la bande-son de Retour à le Futur 3, mais moins marquante, c'est côté un peu, voilà, c'est de l'harmonica, c'est de la guitare sèche, c'est des choses en genre là, c'est... Bon, ça ne m'a pas beaucoup marqué, c'est peut-être pas mon style de musique non plus, c'est pas de la country, mais ça a un côté... Imaginez de la country dépressive, de la blues country, je suis sûr que ça va exister, il mélange tellement d'registres de trucs, c'est possible que ça existe du blues country. Donc voilà, elle ne m'a pas extrêmement marqué, contrairement aux autres films de Jeunet, mais elle était... Elle remplissait très bien son office, elle accompagnait bien les scènes, mais c'était... Voilà, il y a ce petit côté... Il y a des gens qui vont avoir du mal, évidemment, un peu à la Méli Poulain, parce que, comme d'habitude, Jeunet est un optimiste, et veut voir le bon côté des choses. Quand on a un enfant qui est en fugue, et qui rencontre des adultes, il y a toujours une angoisse dans notre monde triste, sombre, terne, cynique et déprimant, c'est de tomber sur un malade, sur un pédophile, sur un truc dans ce genre-là, et il y a toujours... Il est vrai que même moi, qui croit en ce que Jeunet essaie de pousser, il y a des scènes où je me suis dit, est-ce que ça pourrait... basculer ? Est-ce qu'il pourrait aller dans ce truc-là ? Et Jeunet est un optimiste, et il ne le fait pas. Mais, il y a plein de gens qui vont trouver que c'est irresponsable de montrer des choses comme ça, que ça va encourager les enfants à faire des conneries, enfin voilà, les gens trouvent toujours des choses débiles à redire. Mais, voilà, si ça vous bloque, il est possible que vous ayez un peu de mal avec ça. Mais, il faut accepter l'univers de Jeunet. Il faut accepter que, chez Jeunet, les gens ne sont pas tous déglingués, et qu'un enfant qui part en fugue ne va pas forcément tomber sur un curé pédophile qui va le... Enfin voilà. Donc, il faut accepter ce truc-là. Quand le personnage de Dominique Pinon est apparu à l'écran, les gens... Je sentais un petit malaise dans la salle. Il y a un camionneur aussi qui arrive un moment, et les gens étaient pareil, un petit peu pas trop sûrs sur leur fauteuil. Mais, voilà, c'est ce que Jeunet essaie de défendre, il essaie de croire que l'humanité peut être bonne. Et ça, c'est beau, d'être encore un rêveur à ce niveau-là. Je vais terminer en faisant un petit coucou à Théodore que j'ai croisé dans la salle de cinéma qui m'a reconnu, qui est venu me dire bonjour, bonjour à toi. Quant aux autres, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501